Confiance, quel traître mot. En qui a ton vraiment confiance ? Sa famille, son ami, son amour. Puis on se rencontre un jour, on ouvre les yeux. On réalise que rien n'est plus pareil. Quand on aime quelqu'un, on connaît chacune de ses manies et habitudes par cœur. Et pourtant, parfois, on choisit de les ignorer. Et un jour, il y a quelque chose entre eux, un message, une morsure. Et elle, honnêtement, je ne la reconnais plus. Parce que je l'ai vraiment connue. Elle n'était pas seulement une traîtresse, mais aussi une vampire. Sarah ? Sarah ? Ah, Annie, tu es là. Monte. Confiance, confiance, confiance. Tu veux boire quelque chose ? Je veux bien, tu sais, oui, s'il te plaît. Mets-toi là, je reviens tout de suite. Ça marche, merci. C'est joli, chez toi. Je ne savais pas que tu collectionnais les meubles vintage. C'est nouveau. Non, je l'ai essayé depuis longtemps, à vrai dire. Genre, vraiment longtemps ? Au moins, depuis ma naissance, oui. Et tu as mis quoi dans le thé, pour qu'il soit si rouge ? Quelque chose ne va pas, Annie. Non, c'est juste que... Je me rends compte que je ne te connais pas si bien, en fait. Je n'étais jamais venue chez toi. Oh, tu sais, pas grand monde vient ici, c'est une sorte de cocon. Alors, pourquoi, mec, elle est venue ? Qu'est-ce qu'il t'aide ? Tout. Toi et lui. J'avais des soupçons, j'ai vu une mort sûre. Il m'a tout dit ça. Comment t'as pu faire ça ? Tu sais, il passait dans le coin, il insistait pour venir. J'étais affamée ce jour-là. Je me suis jetée sur lui. C'était pas une liaison, Annie. C'était plus un apport. J'étais faible, à l'agonie. Il m'a aidée et il a aimé ça. Alors, il est revenu. C'est n'importe quoi. Tu l'as empêchée de venir. Et j'ai faim maintenant. Alors, ce sera toi. Quoi ? T'espoirah. J'ai faim maintenant. Sous-titrage FR ?